les amis j'espère vous allez bien on se retrouve pour un test actuellement en direction twitch on va tester donc meteor maker j'ai déjà passé une heure et demie sur le jeu et je vous faire une petite présentation rapide du jeu donc meteor maker un jeu qui a été donc développé par behavior les développeurs de dead battle light ils ont donc développé ce jeu vous fait un petit récap rapide qu'elle qu'est ce que quel est le principe de jeu quel est le but donc de meteor maker c'est simple en gros c'est un fps et c'est un mélange des faits c'est le tower défense en gros je vais devoir aller piller une base récupérer donc le jet de maths c'est une ressource précieuse et m'échapper de cette base dans cette base il va y avoir plein de pièges dispersés partout à divers endroits la base est créée par un vrai joueur donc voilà je vais piller la base de plein de joueurs différents va y avoir des surprises il va y avoir du coup des embuscades et autres je vais également avoir la possibilité de créer ma base et de mettre plein de pièges partout vous allez me dire ouais créer la base tout ça ça prend du temps après il n'y a pas l'obligation je suis pas obligé du coup de créer de base voilà c'est on peut choisir du coup si on veut vraiment faire que défendre ou faire que attaquer un voilà donc on va déjà commencer par aller piller une base on va partir du coup piller la base de paloza let's go vous allez voir c'est plutôt drôle donc maintenant je commence un tout petit peu à connaître le jeu donc à moins des faits surprise mais les premières fois que j'ai commencé à piller je m'en suis pris plein la tronche était très drôle vraiment il va y avoir du coup des trucs qui vont s'activer au dernier moment et tout faut être vraiment super attentif allez on est parti donc à chaque fois c'est la base d'un joueur c'est pas des bases de bottes c'est la base de joueurs à chaque fois putain c'est éclairé partout là par contre c'est quoi du coup voilà c'est par ici l'entrée ça marche ok des cuves d'acide de partout donc là si je les touche ça crame oui c'est pas très agréable et si je me prends une flèche je meurs voilà donc du coup comme arme j'ai quoi j'ai ce gun j'ai seulement deux balles avec voilà les balles je peux les récupérer après évidemment donc faut penser à les récupérer c'est important et après je peux taper au cac avec un espèce de katana alors là je suis un peu parano je prends mon temps parce que ça peut arriver de partout vraiment c'est il peut y avoir des pièges comme là par exemple il vient de s'activer et bim bon voilà un exemple un exemple voilà j'ai pas été attentif je me suis mangé le piège sur le côté et bim je me suis retrouvé empalé voilà alors du coup qu'est ce qui se passe j'ai perdu enfin j'ai perdu je peux recommencer il n'y a pas de souci voilà la personne par contre du coup qui défend cette base elle elle vient du coup de gagner elle gagne des compos à chaque mort en fait elle va gagner donc des petites compos voilà donc si vous créez une base sachez qu'une fois que base elle est prête quand vous passerez donc de nouveau sur cette base vous récupérez donc les compos sur les cadavres plus vous allez jouer en fait plus vous allez récupérer de compos pour améliorer donc vos armes mais on le verra après pour améliorer vos armes pour améliorer du coup vos pièges votre armure etc chose qu'on verra après voilà je refais pas la même erreur du coup au fond on a ça voilà ici on a ça vous avez vu ça a loté une petite box bleue là j'ai un grappa aussi qui me permet du coup de pouvoir accélérer j'ai douté une petite boîte une petite box bleue donc c'est des pièges détachés récoltés 5 voilà ce qui nous permettra donc d'améliorer les trucs dans notre base il n'y a plus rien c'est bon ça a l'air plutôt tranquille les cubes d'acide ok wow putain ça loot ça l'autre plutôt bien ce truc là ok il y avait un piège au fond voilà une fois que le piège à tirer c'est bon normalement désactivé et quoique il faut se méfier il y a des pièges qui peuvent tirer deux fois les amis à on peut activer du coup certaines améliorations sur certains pièges et ces derniers peuvent du coup tirer deux fois là on a un mur en pique ok ça marche des cubes d'acide de partout là il n'y a rien c'est plutôt safe voilà ok nickel attention et peut-être un truc en haut non il ya rien on détruit ça au cas où alors c'est très marrant voilà je suis un peu plus sûr de moi mais ma toute première run en vrai j'étais mais complètement parano c'était très c'était vraiment très drôle à voir en vrai ok on va au bout d'as il y a des couleurs de partout moi je sais plus où j'habite là ok nickel on récupère le pic nice et le fameux genmat donc la compo rare chose que vous devez récupérer donc à chaque fois une fois que je récupère on passe en vague de niveau 2 c'est à dire qu'en fait il va y avoir des pièges que je n'ai pas vu à l'aller qui vont s'activer maintenant voilà ce qui vous offre la possibilité quand vous êtes en train de défendre de préparer du coup votre coup un vous allez pouvoir activer des pièges pour le chemin retour ça je trouve ça plutôt sympa ouais non ça j'ai déjà fait là regardez par exemple ce piège à l'aller il n'y était pas et là il vient de s'activer hop là nickel il n'y a rien ok c'est nickel il faut vraiment ouvrir les yeux putain ah vas-y on va le laisser passer lui lui c'est un copain il n'y a pas de soucis il n'y a pas de problème on peut le laisser tranquille on peut le laisser faire sa petite vie il n'y a pas de soucis il n'y a rien là ok il y a un piège qui vient de s'activer il n'y a rien ça non c'est bon ok ça ouais ça ça vient de s'activer aussi putain alors si je meurs là je tout recommence à zéro il n'y a rien ok quoi cette petite musique là oh bordel de dieu non c'est bon ok là c'est bon si je suis parano je suis parano de ouf c'est horrible le pire c'est quand tu arrives à la sortie en fait le pire c'est que les mecs souvent ils mettent des super pièges à la sortie là ok il n'y a rien là non plus est-ce qu'il a mis un piège à la sortie le salaud ohlala attend il y a des trucs partout là non non il n'a pas vu que j'ai la sortie ok nice voilà on vient de l'échapper un instant vous pouvez laisser une petite note du coup à la personne chez qui vous êtes allé donc ça va je crois si vous lui laissez des notes ça peut lui donner des petits bonus et tout donc la base était comment la base était on va dire artistique aller c'était artistique c'était pas brutal divertissant ouais on a franchement c'est divertissant franchement ingénieux brutale non c'est bon hop voilà on a récupéré donc pas mal de petites ressources vous récupérez de l'expérience vous allez choisir avant de partir le type de base que vous allez piller donc là j'ai choisi le type de base et la petite grenade donc la grenade assez assez du coup c'est la catégorie en fait on va voir ça juste après vous allez comprendre donc là j'ai choisi donc d'aller piller une base pour aller récupérer des ressources spécifiques à la catégorie de la grenade je crois que ça me permet d'améliorer mes pièges ou mes armes je sais plus on va voir ça après tac donc on a récupéré au passage 42 sites et 32 pièces détachées voilà tout ça ça nous permettra donc d'activer divers bonus dans notre base donc là on va tout de suite se retrouver dans notre base let's go ok donc il ya également des sbires vous pouvez également employé donc divers divers sbires qui vont pouvoir défendre si votre base on n'en a pas vu là on a vu que des pièges alors du coup elle c'est qui donc elle voilà vous avez des conseillers vous allez devoir donc piller donc divers divers zones pour monter divers catégories pour améliorer donc vos armes pour améliorer vos pièges votre armure etc comme vous pouvez le voir là du coup la conseillère en armes j'ai réussi à la passer au niveau 2 voilà donc maintenant je peux acheter de nouvelles armes si je le souhaite bon ça coûte une certaine quantité de ressources et ça va m'obliger donc à aller piller divers bases voilà mais bon voilà j'ai pas énormément joué honnêtement j'ai actuellement donc comme vous pouvez voir sans avec une heure et demie à peu près de gameplay et j'ai déjà débloqué tout ça sachant que j'ai beaucoup parlé et qu'on était en mode twitch tranquille donc voilà je pense que j'aurais pu débloquer cette arme à mon avis en farmant et on allait attaquer donc là on peut débloquer tout ça ça roule on peut également activer un boost qui va augmenter la fréquence d'apparition de pièces détachées dans le pillage de la construction de 5% ok ce qui va durer 20 minutes donc voilà on a plein de petits trucs à faire on peut améliorer donc le perso petit à petit pour avoir divers bonus on a plein de petits trucs à faire en vrai ensuite on va passer on va refaire une petite attaque vite fait j'aimerais bien vous montrer si possible donc là on choisit les ressources qu'on veut piller on va aller piller ça ok ça marche on va chez prota 750 tac let's go j'aimerais bien que qu'on ait des sbires à attaquer ce serait cool en vrai mais ouais c'est pas mal en vrai j'ai joué que en vrai pas j'ai joué que 90 minutes en vrai une heure et demie et je m'attendais pas à être autant pris dans le jeu en vrai je trouve que c'est plutôt cool la partie défense ça a l'air a pas l'air simple vous pouvez entièrement faire la base en fait c'est vous qui choisissez donc il va falloir faire le tracé il va falloir mettre les pièges à divers endroits et vous n'êtes pas obligé en fait de faire la défense si vous souhaitez en fait faire que l'attaque vous pouvez faire que l'attaque si vous souhaitez faire plus de défense c'est possible aussi vous pouvez vraiment choisir à de ce que j'ai compris pour l'instant vous pouvez vraiment choisir du coup le vers quoi vous tournez il n'y a pas de il n'y a pas d'obligation ok est ce qu'il va y avoir des des sbires putain assez vachement labyrinthique là par contre salut nomad stark merci beaucoup pour le resub ok là on a un piège on va désactiver c'est très labyrinthique là ok vous aurez des bases qui sont très simples à fouiller et d'autres qui seront bien plus complexe avec des joueurs qui vont vous faire des casse tête mais laisse tomber quoi et des bases qui rentrent vraiment parano je vous promets voilà pour l'instant c'est pas celle là n'est pas incroyable incroyable en vrai honnêtement voilà ça c'est le karma ça c'est le karma c'était pas incroyable il ya un sbire du coup ah ouais c'était bien joué parce que du coup je suis arrivé dans la zone en fait le karma il ya un sbire qui s'est manifesté j'ai entendu le bruit du sbire et donc ça a détourné mon attention vers le sbire et il ya le piège donc un pic qui m'a embrouché putain bien joué franchement aïe 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 on va voir également un petit peu la partie construction après sur laquelle c'est pas j'ai juste fait le tutoriel du coup pour la construction voilà vous avez un tutoriel du coup pour l'attaque vous avez un tutoriel pour la construction également c'est les tutoriels sont plutôt assez bien détaillé pour la construction j'ai pas vu plus que ça je pense que ça demande quand même d'avoir un minimum de connaissances pourquoi pour commencer à construire correctement je pense qu'il faut il faut s'en prendre plein la tronche pour savoir comment faire pour défendre correctement mon avis avoir subi du coup être divers divers défaites dans certaines bases et savoir que ben c'est plutôt worst de mettre tel piège à tel endroit à côté de telle sbire ou est ce que je veux dire lui là haut là bam voilà nickel c'est bon on lui a réglé son compte en une grappa aussi qui vous permet donc si jamais vous avez détruit je sais pas moi hop voilà j'ai mon j'ai mon piqué là voilà vous pouvez récupérer facilement comme ça vous avez aussi des grenades que je pense pas utiliser si jamais un ennemi vous tire dessus vous avez la possibilité aussi de de détruire donc son son tir avec un petit coup de katana c'est plutôt cool en ouais satisfaisant là on a tout ça ici ok parfait ça serait vraiment cool que j'arrive à récupérer et deux balles c'est bon je les ai récupéré nickel je suis parano là on est arrivé tellement loin là j'ai peur de mourir et là du coup c'est où c'est en bas ah putain je suis tombé merde j'ai merdé là par compte ok alors je suis où là je me suis perdu les amis je crois ouais je crois bien que je me suis perdu putain je sais pas où je suis qu'on arrive à trouver notre chemin où est-ce qu'on est là je crois qu'on a trouvé la sortie de secours je crois qu'on a trouvé la sortie de secours il faut qu'on arrive à retrouver l'entrée là putain oh merde alors attendez c'est par là c'est par là bienvenue dans la partie labyrinthique du jeu ah mais je te promets mais c'était là sa base c'est un vrai labyrinthe c'est insane mais en vrai il a une base grand format on est d'accord c'est une grande base qui l'a fait là parce que c'est vachement grand je trouve d'ailleurs ça crée un labyrinthe oui et très vite ouais c'est grand et vide ouais putain oh le bâtard non il se met bien sur moi il se met tellement bien sur moi putain oh là là je vais vous faire combien de morts là je vais vous faire trois morts je crois non c'est pas par ici ah non c'est terrible ah ouais là il s'est mis vraiment bien allez vas-y on fonce on fonce on fonce let's go ça suffit les conneries là allez on rigole plus là on est là pour pire on n'est pas là pour glonder et mon pote raté voilà nickel c'est bon on l'a eu attends il est où le deuxième c'est bon je l'ai récupéré nickel voilà ça c'est fait il ya son il ya son pote qui est juste là voilà nickel j'ai eu tellement chaud ça a failli dégénérer alors si jamais on perd notre chemin il ya le petit robot là qui se déplace ouais c'est lui là qui nous indique où est ce qu'il faut qu'on aille donc il suffit juste de le suivre vas-y mon pote passe ta route et voilà le jeune mat et on passe sur la vague ça y est on passe en deuxième vague voilà maintenant faut être prudent ok il y a un qui s'y veut un truc ici là par contre je sors moi je vous le dis c'est terminé les conneries je sors je sais même plus où je dois aller c'est là ok alors jusqu'à présent j'ai pas vu des sbires réapparaître sur une vague 2 mais je pense que c'est pas impossible à mon avis qui a un deuxième déploiement de sbire pour une vague 2 ça me semble pas déconnant mais j'ai pas eu l'occasion d'en voir pour l'instant il ya rien ok je sens vraiment qui va avoir le gros piège à la sortie non c'est bon être le truc c'est qu'il faut réussir à détourner l'attention du joueur quand il est dans un niveau il va détourner l'attention du joueur et à le faire avancer pendant qu'il a l'attention sur la droite et que tu mets un piège à gauche c'est royal c'est royal c'est trop drôle et donc voilà vous avez la possibilité aussi donc quand vous êtes dans votre base après dans votre zone où vous pouvez tout améliorer etc qu'on a vu tout à l'heure vous avez la possibilité donc de voir la rediffusion de quelqu'un qui a attaqué votre base ça peut être drôle en vrai ça peut être drôle y'a rien non ici rien il faut surtout pas que je tombe là la sortie elle est où là mais putain je cherche la sortie là c'est bon j'ai trouvé la sortie attention 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 y'a rien là il ya forcément un truc non souvent en fait ils s'amusent à mettre des des murs là en fait et et des pièges à la sortie t'as l'impression que t'as l'impression que t'es safe en fait pas du tout eh ben en vrai c'était quand même brutal c'était brutal c'était c'est par contre c'est un peu c'était labyrinthique mais c'était un peu vide mais ça restait quand même brutal ça va aller hop tac on a récupéré ça c'est nickel on a level up du coup je crois une catégorie et maintenant je vais vous montrer rapidement donc à l'âge peut améliorer donc ça c'est comme si c'était notre création c'est le projet chimère donc on va l'améliorer on va passer au niveau 3 voilà en faisant ça je le veux l'op ça va assez vite quand même je récupère donc 255 cellules 55 pistes étachées 55 en site ça marche voilà ok ça monte assez vite franchement quelques attaques et hop on récupère quand même pas mal de ressources donc ici c'est le centre de commandement c'est là que vous pouvez lancer votre pillage là vous avez la partie construction donc une fois que vous allez récolter suffisamment de ressources vous allez pouvoir acheter un terrain et ce terrain après vous allez du coup pouvoir construire dessus donc là on va aller sur le terrain que j'ai acheté je vous montrer rapidement je vais pas bâtir un truc de dingue évidemment je vais juste vous montrer rapidement comment ça fonctionne voilà donc ça c'est la fameuse base que j'ai quand je l'achetais était déjà comme ça du coup et après donc vous pouvez améliorer vous pouvez je pense enlever les blocs enfin vous pouvez enlever tous les blocs vous pouvez tout remettre et faire un truc un peu à votre sauce quoi il ya certaines choses par contre qui sont sûrement bloqués qui bouge pas mais vous pouvez quand même faire le truc à votre sauce choisir l'emplacement des pièges par exemple menu construire j'ai envie de mettre je sais pas moi ça en piège voilà c'est quoi ça c'est des empaleurs ça c'est des cribbler les cribbler donc c'est des trucs limures de flèches voilà je vais en mettre un ici un ici un ici par exemple voilà vous pouvez choisir un peu comme ça vous plaît quoi vous pouvez mettre pareil des sbires après si vous voulez ça se passe comme au niveau des sbires voilà si je veux mettre un exécuteur voilà je peux en mettre un ici je peux donc choisir chemin de patrouille à par exemple je contrôle le garde donc je peux choisir son chemin de patrouille lui demandant du coup de venir ici je peux par exemple démarrer la patrouille ici aussi la première mission que j'ai fait je suis tombé sur quelqu'un qui avait super bien joué il avait mis en place un garde attendez je juste parce que ça fait trop de bruit c'est ce n'est pas très agréable attends tac on va annuler voilà en gros j'avais j'étais tombé du coup sur ma première mission sur quelqu'un qui avait choisi à de faire une patrouille de garde il avait fait démarrer le garde ici et lui a demandé de venir du coup jusqu'ici et j'ai eu un garde qui m'arrivait dans le dos en début de partie où c'était un coup de flippe j'étais pas prêt ça a super bien marché après il ya plein de petits trucs à faire en vrai honnêtement j'ai je me suis bien amusé pendant pendant 90 minutes la partie défense a l'air d'être assez technique donc je pense que faut quand même jouer pas mal en attaque derrière pour pour savoir un petit peu comment ça va se passer côté défense mais ça a l'air quand même sympa il ya pas mal de possibilités à voir après j'ai aucune idée de ce que ça peut donner sur du long terme par contre comme je dis moi j'ai joué 90 minutes au jeu donc une heure et demie sur du long terme j'ai aucune idée de ce que ça peut donner mais en tout cas le peu que j'ai fait en tout cas sur le jeu j'ai été agréablement surpris je m'attendais pas à m'amuser autant et voilà après peut-être que ça va être un peu réplique sur long terme je sais pas faut voir du coup mais en tout cas voilà c'était le test donc mes amis du jeu métier maker qu'on a pu tester donc sur la bêta ouverte je sais pas quand est ce que je vais sortir la vidéo donc je sais pas si vous aurez toujours la possibilité de tester le jeu parce que là actuellement du coup on a pu tester le jeu gratuitement sur la bêta ouverte disponible sur steam voilà les amis je souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt j'attends et Sous-titrage ST' 501